Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 20 octobre 2019 et aujourd'hui le sujet c'est le vote blanc. Question est, qu'est-ce que le vote blanc ? Je pense que pour répondre à cette question, il faut le comparer à autre chose, telle que l'abstention ou telle que les gens qui ne s'inscrivent pas du tout sur les listes électorales. Premièrement, parce qu'il me semble que ce sont trois démarches ou trois façons de penser l'élection qu'il faut distinguer et qui disent chacune quelque chose de différent. Alors on va commencer par ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Comme les médias aiment le faire, on peut estimer que ce sont des gens qui ne sont pas du tout intéressés par la politique, qui n'ont pas d'avis ou qui ne comprennent pas l'importance de la politique. Bref, c'est ce que les médias aiment faire, faire croire, faire penser, et peut-être que c'est en partie vrai que ce sont des gens qui n'ont que faire de la politique, donc qui ne s'inscrivent même pas sur les listes électorales. On pourrait aussi interpréter ce fait-là comme des gens qui refusent le système électoral, qui pensent que ce n'est pas un bon système et que donc ils ne veulent pas y participer parce qu'y participer, c'est le légitimer d'une certaine façon, ou complètement d'ailleurs. Deuxièmement, les gens qui s'inscrivent sur les listes électorales, mais qui ne vont pas voter ou qui ne vont plus voter. Là, on peut penser que ce sont des gens qui sont intéressés par la politique, étant donné qu'ils ont fait la démarche de s'inscrire sur les listes électorales, mais probablement dégoûtés après un vote, deux votes, trois votes, et ne voyant pas leurs espoirs se réaliser, ont arrêté de voter. Ils ne croient plus, peut-être même, au système électoral, ou en tout cas, ils ne sont pas satisfaits d'aucune proposition, d'aucune candidature, d'aucun programme proposé. Et donc, malgré qu'ils s'intéressent à la politique puisqu'ils se sont inscrits, eh bien, ils ne s'intéressent pas aux choix qui sont proposés, voire ils sont devenus critiques du système électoral lui-même. Et peut-être que plus tard, ils feront partie de ceux qui ne s'inscrivent même plus sur les listes électorales. Donc voici pour les deux premières catégories. Et donc la troisième catégorie, c'est le vote blanc. Et donc là, on peut estimer que, contrairement à ceux qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, ce sont des gens qui s'inscrivent sur les listes électorales et qui sont donc intéressés par la politique, et qui pensent que le système électoral peut être une manière d'exprimer son opinion. Et contrairement aussi aux abstentionnistes, ils continuent à faire l'effort de venir voter, même si c'est pour dire qu'ils ne sont satisfaits avec aucune des propositions de candidature ou de programme. Donc c'est une démarche politique de venir exprimer une opinion, et cette opinion est, aucune proposition en l'état n'est satisfaisante. Donc c'est vraiment, ce que je veux dire, c'est que contrairement aux deux précédentes, qui sont pour moi quand même des opinions politiques, peut-être qu'on peut dire que les gens qui s'abstiennent, enfin qui s'abstiennent, qui ne vont carrément pas s'inscrire sur les listes électorales, on peut dire, je ne pense pas que ce soit vrai pour tout le monde, mais que ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, admettons. Pour les seconds, non, ils se sont inscrits, mais ils ont arrêté de voter. Donc c'est quand même une démarche politique de s'être inscrit, et peut-être que le fait de ne pas utiliser ce pouvoir, c'est une déception, une remise en question de l'élection. Et troisièmement, le vote blanc, là c'est vraiment aussi une démarche politique, encore plus que l'abstention, si on veut, puisqu'il y a le fait de se déplacer et d'aller déposer un bulletin blanc dans l'urne. Donc c'est vraiment, véritablement, une démarche politique, et même, on pourrait dire, une certaine opinion politique. Donc si c'est une démarche et une opinion politique, on peut la comparer à celle de voter pour un candidat. Par exemple, le candidat devenu président, Emmanuel Macron. Donc pourrait-on imaginer que les gens portent leur voix sur cette opinion politique-là, celle d'Emmanuel Macron, et que, ok, on la comptabilise, d'accord, il y a tant de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais on ne prend pas en compte, et donc si Emmanuel Macron, comme nos dernières élections, est arrivé à premier aux élections, enfin qui a récolté le plus de votes comparativement aux autres, eh bien, on le comptabilise, effectivement, c'est celui qui a le plus de votes, mais on ne va pas le prendre en compte, et donc la deuxième arrivée, c'est Marine Le Pen, et c'est elle qui va devenir président. Évidemment, je prends un exemple extrême, mais c'est pour dire que ça ne nous viendrait pas à l'idée de comptabiliser le nombre de votants pour telle opinion politique ou telle démarche politique, puisque le vote blanc est une démarche politique, et de dire, ben, on l'a comptabilisé, ça fait tant de votes, mais on ne va pas le prendre en compte, quoi. On va faire comme si ça n'existait pas. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, le fait de ne pas prendre le vote blanc en considération, on le comptabilise, effectivement, mais on ne le considère pas, comme une opinion politique, c'est la marque de gens qui ne sont, premièrement, pas démocrates, et deuxièmement, qui savent, même s'ils ne l'avoueront jamais, que le vote blanc est une opinion politique, en tout cas, une expression d'une démarche politique, et que si elle devait être prise en compte, elle pourrait ramener autour d'elle, de cette démarche du vote blanc, beaucoup plus de personnes, notamment les abstentionnistes, et peut-être même les non-inscrits, et qui remettraient considérablement en question les choix électoraux qui sont proposés, voire le système en lui-même, parce que si, après un vote blanc majoritaire, donc tous les candidats doivent céder la place à de nouveaux candidats, à de nouveaux programmes, etc., et que ça se répète encore une fois, encore deux fois, eh bien, ça voudrait dire que ce système d'élection n'aboutit pas à un résultat de candidature choisie, qui deviendrait présidente. Donc, les gens, comme Emmanuel Macron, et comme ses prédécesseurs, etc., qui n'intègrent pas dans leur programme politique, enfin, pas programme politique, mais dans l'application de ce programme, la comptabilisation réelle, la prise en compte réelle du vote blanc, ce sont des gens qui connaissent la dangerosité et la pertinence, la réalité de cette démarche politique qui est le vote blanc. Voilà ce que je voulais dire, et je compléterai peut-être plus tard. Merci de m'avoir écouté jusque-là.